Bonjour Guillaume. Bonjour Sébastien. Alors ben écoute je te laisse te présenter. Bon ben je suis Guillaume donc je suis en charge du développement dans la division Monnerie des Moulins Soufflé donc Moulins Soufflé qui fait partie du groupe INVIVO, une belle coopérative française présente sur l'ensemble du territoire national avec 10 moulins puis j'oeuvre à travers mon équipe de développer de répondre aux besoins des artisans boulangers sur ma région. Ok super j'ai vu pas mal d'accompagnement de la part de ton équipe et des équipes d'autres régions vers les artisans pour un suivi pour un accompagnement je vois des diversifications multiples en boulangerie par exemple comme le snacking vous développez des gammes de snacking et vous présentez d'ailleurs ici et puis vous nous avez choisi nous Alma Pro avec donc le projet Talmélia qui est de proposer aussi des moulins dans des boulangeries pour que les boulangers fassent des gammes de pain signature c'est vraiment un souhait de c'est une diversification en elle-même là c'est pour le coup c'est vraiment un souhait de votre part. Je pense que le fait de travailler ensemble sur ce partenariat ça permet de mettre en évidence la filière blé au sein de l'artisan boulanger travailler justement sur un écrasement de blé en avoir une farine de pouvoir la dupliquer sur un pain signature ou une farine consommable à travers différentes typologies permet à l'artisan de boulanger de se différencier. Il fait en plus l'écrase généralement dans la boutique c'est vrai que ça fait du chaud c'est beau et derrière c'est bon quoi. Oui exactement donc il peut travailler sur des grosses pièces donc on peut avoir soit l'esprit du pain de campagne pour pouvoir évoquer justement l'envie et la volonté de l'artisan boulanger de s'exprimer à travers son savoir-faire mais aussi son savoir-être et le meunier partenaire de justement de l'approvisionnement du blé à la farine peut aussi permettre justement cet artisan de se mettre en valeur. Et le but du jeu justement à travers du consommateur qui au deux tiers va rechercher la proximité l'origine des produits la filière un peu la fiche technique un petit peu de qu'est ce que qu'est ce qu'amène mon artisan boulanger dans mon quartier ben là à travers le moulin jusqu'au pain il a vraiment toute cette traçabilité toute cette filière qui s'exprime. C'est vrai qu'il y a toute l'intention du boulanger qui n'est jamais évidente à transmettre l'intention du pourquoi pourquoi je m'applique pourquoi je fais ça aussi bien c'est pas évident d'aller chercher ça quand tu vas dans une boulangerie en tant que client et c'est vrai quand un outil qui tourne bon ben pourquoi c'est limite le client qui va poser la question pourquoi ça emmène au boulanger à se livrer à expliquer sa démarche et c'est vrai que pour l'artisanat c'est quelque chose qu'il faut mettre en valeur vous travaillez beaucoup là dessus j'ai vu au travers de l'événement par exemple qu'il y a eu à la maison au Chénet où il y avait votre collègue agriculteur qui était là qui parlait de toute sa démarche on a vu une belle présentation des pains aussi tout à fait et ouais je vous ai vu proche je vous ai vu proche de vos clients voilà donc pas mal d'accompagnement de la part de soufflet envers ces artisans c'est vraiment très appréciable et puis ben merci de nous avoir choisi pour mettre en lumière tout ça au travers de cette petite voie d'activité c'est super en tout cas merci à toi Sébastien parce que l'outil justement marque les esprits à travers l'artisanat et encore une fois je le dis dans ce monde où il y a quelque part et il y aura toujours une concurrence cette notion d'écraser d'apporter une différenciation c'est ce vers quoi je pense qu'il faut qu'on aille nous menier et aussi artisans boulangers pour aider nos artisans à se développer et à continuer à avancer sur ce marché vous sortez les meules de vos moulons exactement c'est bon